26 janvier, c'est devenu maintenant une tradition bien ancrée. Chaque année, à cette date, l'Organisation mondiale des douanes célèbre la JID, Journée internationale dédiée à ce secteur essentiel au développement économique national. Un moment de réflexion autour d'un thème majeur qui polarise des préoccupations et des interrogations des douanes en pleine mutation à l'heure de la mondialisation qui impose une nouvelle compréhension des enjeux de la frontière. Cette année, la JID va être consacrée au mouvement transfrontalier fluide et rapide des marchandises, des personnes et des moyens logistiques. Elle s'articulera autour du thème « Des frontières smarts pour des échanges commerciaux fluides » et « Le mouvement sans entrave des personnes et des marchandises ». Plus qu'un slogan d'un événement annuel, le thème doit interpeller tous les acteurs, l'administration des douanes, l'État, les populations et particulièrement les opérateurs économiques partenaires incontournables de la douane. L'objectif est en effet d'arriver à un environnement débarrassé de toutes les contraintes et de permettre ainsi aux entreprises de jouer pleinement leur rôle dans la croissance, la création d'emplois, l'essor économique profitable à un grand nombre. Si les entreprises sont concernées par la circulation à travers des frontières smarts, la douane l'est tout autant, sinon plus. Elle doit en être la cheville ouvrière. Étant au cœur de la relation d'échange, la douane se doit d'assurer une livraison à temps voulu des marchandises nécessaires à l'activité entrepreneuriale. Il s'agit globalement de refondre des processus opérationnels par un appel aux technologies modernes et une manière de travailler plus intelligente dite smart. Autrement dit, changer de façon de faire en utilisant des outils d'intelligence artificielle de plus en plus disponibles dans une large gamme. L'automatisation des procédures, leur dématérialisation, la gestion rationnelle des risques, le recours aux technologies de pointe, la mesure et le suivi des performances sont autant d'éléments constitutifs d'un travail de qualité et donc de la fiabilité. Les résultats de la douane sénégalaise sont certes appréciables, mais cela ne dédouane pas leur administration de tendre vers l'excellence, dont l'un des piliers est l'autévaluation des performances qui intègre le regard critique des autres acteurs. L'organisation mondiale de la douane devrait aider à la mise au point d'un outil à cet effet. La porosité des frontières en Afrique est un facteur limitant de la sécurité des échanges commerciaux. Des efforts sont encore attendus pour éliminer les tracasseries, la paperasse et les diverses entraves à des opérations diligentes. Gain de temps, gain d'argent. Aujourd'hui, il existe des méthodes, des moyens et une organisation smart du travail pour optimiser l'activité douanière dans une sécurité renforcée et une meilleure protection des populations et de leurs biens. Tout cela concourt à rapprocher le service douanier des utilisateurs et usagers, d'où la pertinence du concept douane de proximité porté par le top management de l'administration des douanes sénégalaises. Rien ne peut se faire durablement dans un contexte d'insécurité et tout le monde devrait trouver son compte dans cette démarche de rupture dans l'ère du temps numérique qui repousse les frontières et auquel il faudra résolument s'adapter.